Le projet commença sous le nom de Mammouth pour terminer sous le nom de Maus. Hitler croyait que les soviets étaient en train de construire un char de 100 tonnes et du coup il a demandé à en avoir lui aussi des chars de 100 tonnes pour pouvoir les contrer. C'est en mars 1942 que Porsche et Krupp ont eu un contrat et les plans pour un char baptisé Motion. La tourelle elle a été donnée en construction pour la société Krupp et le châssis lui pour Ferdinand Porsche en janvier 1943. Les plans de la tourelle ont été détruits lors d'un bombardement de la RAF, de la Royal Air Force, quand l'usine de Krupp a été quasiment explosée dans sa totalité. Et la maquette en bois de la tourelle qu'ils avaient construite aussi a été détruite à ce moment-là. Début août 1943 un deuxième raid sur sur l'usine de Krupp détruit quasiment tout. Tout a été enseveli et ils avaient quasiment plus rien, ce qui a encore retardé les livraisons. Seulement deux châssis et une tourelle ont réussi à être sauvés. En janvier 1944 arrivent les premiers éléments du Maus sur le terrain d'essai de Bubblingen. Le premier châssis n'avait pas de tourelle et ils ont dû en faire une fausse, une tourelle d'essai pour pouvoir commencer leurs essais. On peut dire ça comme ça. Le deuxième a été assemblé seulement en juin 1944 mais directement sur le terrain d'essai. Mais le projet fut stoppé le 19 novembre 1944 et les éléments ont été envoyés à Kummersdorf pour être stockés. L'armée rouge arriva en avril 1945 très près du lieu de stockage et les allemands ont préféré les détruire à l'explosif. Les soviétiques ont quand même récupéré les morceaux et ont réussi à rassembler tout cela pour pouvoir faire un char complet au musée du blindé de Kovyska où ils ont monté la tourelle donc du deuxième char sur le premier châssis. Donc on peut quand même noter quelques quelques spécificités du char. Il faisait 10 mètres de long, 3 mètres 70 de large, 3 mètres 66 de haut, 6 membres d'équipage pour traîner 188 tonnes. Il avait une autonomie de, il aurait eu une autonomie de 185 km ou de 62 en tout terrain. Donc aucun Mauss n'a vu les champs de bataille seulement des terrains d'essai. ... ... ...